une petite sortie en mer finalement génois seul et le moteur pour compenser l'absence de grand voile avec un riz pour s'entraîner plus facilement au virement de bord voilà on apprend le métier retour au port après une heure ou deux de voile d'entraînement donc on va essayer de faire l'amarrage avec le handi hook comme j'ai expliqué tout à l'heure si j'arrive à faire les deux en même temps sinon ah ben vous me croirez sur parole je vous montrerai le résultat accompli handi hook handi hook handi hook effectué j'espère que vous avez vu attend attend il va venir il va venir prendre je te l'amène voilà je le mets droit en tension voilà navarre est droite sur marche arrière donc l'idée voilà c'est de remettre un tour mort et le bateau est droit je suis en marche arrière un peu loin du ponton mais le bateau est droit et le handi hook protège d'une éventuelle dérive donc maintenant on va dire à l'équipière de lâcher un peu de mou voilà vous avez vu le nez est parti et le handi hook a fait son travail c'est à dire qu'il a empêché le bateau de se mettre en travers voilà et on a donc reculé un petit peu donc un tout petit peu de mou voilà un tout petit peu de mou le bateau se redresse tour mort non non juste tour mort si tu veux voilà et on se rapproche doucement allez tu lâches oui encore stop voilà le handi hook empêche la dérive excessif excessif du bateau qui se remet dans l'axe oui on se rapproche tranquillement voilà tour mort très bien de côté c'est bien de faire travailler les équipiers aussi voilà le bateau aurait tendance à partir mais il est retenu et on se rapproche encore oui tout tour mort voilà non ça suffit ça suffit faudra en lâcher après encore vas-y lâche de ce côté à tribord voilà ça rapproche le bateau il a tendance à partir sur le côté mais on va le sentir hop hop le handi hook le tien et donc le bateau se redresse voilà on fait attention qu'il touche pas là voilà ce que c'est bien pour descendre voilà voilà donc le bateau est tenu par le handi hook on voit que le bateau va pas partir sur le côté voilà et on aurait pu en mettre un deuxième ici pour se guider encore un peu mieux c'est vrai mais là on est bien hein voilà et donc après et ben on prend les amars qui ont été préparés bien sûr et puis après voilà tranquille au vent d'abord un tour mort tranquille demi clé voilà je pense que vous l'avez vu je pense que vous l'avez vu mais elle y est et après on va chercher les autres amars évidemment sont prêtes de l'autre côté on descend tranquillement jamais dans l'urgence le bateau est toujours en marche arrière le bateau est toujours en marche arrière car les amars les amars à l'avant sont tendus et donc il peut pas aller plus loin ce qui permet de régler parfaitement la distance que l'on souhaite et là j'ai plus qu'à faire mon noeud un tour mort un 8 et la demi clé dans l'autre sens ce qui fait un 8 inversé on refait un tour et là dans l'autre sens hop voilà et là c'est propre propre et amars voilà en quelques séquences comment on peut faire un amarrage à peu près sécurisé à deux tranquille d'un 38 pieds entre poteaux ce qui n'est pas très simple pour résumer amarrer le poteau avant au vent puis accrocher le handi-hook à la corde latérale au vent ainsi le bateau est maintenu au vent comme s'il était hacké puis on laisse partir un peu l'avant pour mettre la deuxième amarre avant et ensuite on recule tranquillement guidé par les amars qui servent de pointe le guidage et le handi-hook qui empêche la dérive du cul normalement là j'ai trouvé que ça s'est bien passé je pense que même avec du vent ça devrait être une sécurité supplémentaire voilà c'est ma technique elle est en cours d'amélioration je ne dis pas que c'est la meilleure il y a probablement même des erreurs donc les commentaires sont faits pour ça merci de votre avis merci de vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à bientôt au revoir à bientôt à bientôt